bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va ou plutôt on a déjà vu les pronoms personnels donc on va juste voir un petit récapitulatif sur les pronoms personnels donc il faut voir le cours qui précède parce que je vais pas expliquer en détail comme le cours qui précède je vais vous donner juste un petit récapitulatif de ça donc voyons pour un an la forme du l comme la forme pluriel c'est la même n'est nous n'est nous donc ici il y a une ressemblance dans cette première partie là il y a une ressemblance parfaite entre le féminin et le masculin donc pour le jeu et nous bien sûr il y a une ressemblance entière entre le féminin et le masculin comme vous pouvez le voir place maintenant à enta entouma entoum donc pour le masculin vous avez enta donc dès que vous apprenez enta il suffit juste d'ajouter un petit peu d'apprendre pour la forme du l qu'il faut faire entou et ajouter ma donc vous dites entouma si vous apprenez entouma automatiquement vous allez apprendre entoum parce qu'il suffit de remplacer ma par m vous avez oua il suffit d'apprendre oua et de remplacer oua par ma dès que vous remplacez oua par ma pour passer au pluriel vous remplacez ma par m donc je cache enta la forme du l entou entou a il suffit d'apprendre ma pour la forme du l donc toujours pour la forme du l'entouma du l autre pour un a il suffit juste d'ajouter le ma que je vous ai déjà dit donc vous dites entouma pour passer au pluriel il suffit juste de remplacer ma par quoi par m donc vous dites entoum a donc pour oua il faut apprendre oua pour la forme du l qu'est ce qu'on dit a on dit ouma donc et pour passer à la forme pluriel il suffit juste de remplacer le ma par m donc on dit oum vous avez un ti entouma maintenant pour le féminin c'est autre chose donc vous avez toujours ma donc il y a ressemblance entre ces deux donc en résumé on peut dire que la forme du l et cette forme du l que ce soit pour le masculin que ce soit pour le féminin il y a une ressemblance sauf pour passer pour ce qui concerne le féminin de la forme du l vers la forme pluriel il suffit juste de remplacer ma par na ma par na donc na ça quelque chose de féminin na donc c'est logique ouma ouna je peux pas dire aux hommes ouna non ça c'est ça a quelque chose de féminin ce na vous ne le sentez pas quand même moi je le ressens donc on a entouma entouna ouma ouna donc j'espère que c'est simple donc voyez vous bien anna nahnu nahnou ça c'est ça ça ressemble anta vous avez anta vous dites entouma et après entouma entoum vous avez hua il suffit juste de dire ouma et après oum vous avez anti il suffit juste de faire entouma et après entouna vous avez hiya il suffit juste de faire ouma et après ouna bon j'espère que maintenant cette ce récapitulatif est bien clair en tout cas